J'aime bien découper et puis les finitions. C'est vrai que le ponçage, c'est le plus fastidieux, mais en même temps, c'est vraiment ce qui fait que c'est joli à la fin. On voit vraiment que le travail est bien fini, si c'est bien poncé. Et le travail bien fait, c'est le créneau de Sandy Terrier. Ancienne comptable, elle a décidé il y a deux ans de changer de vie. Les chiffres ont laissé place à l'imagination. Son ordinateur a été troqué contre un crayon et des outils. Aujourd'hui, elle travaille de ses mains au plus près de la nature. Il y a beaucoup de forêts de hêtres en Auvergne. C'était travailler avec des matières locales, que ce soit au niveau du bois, au niveau des peintures. C'est également fait en Auvergne. Donc ça a été un petit peu un tout, la création, faire quelque chose d'éco-responsable. Dans son petit atelier niché au creux d'un vallon, Sandy donne vie à ses rêves. Moutons, hérissons, écureuils, chouettes ou encore mille pattes, l'inspiration lui vient surtout de la forêt qui l'environne et qu'elle aime. Et au bout d'un an et demi, ce pari fou de tout lâcher pour s'en rapprocher commence à porter ses fruits. Tout arrêter et de changer complètement, ça reste un risque aussi, donc financièrement, on se pose des questions. Et puis bon, petit à petit, on voit que ça commence à prendre. Donc de faire plaisir aux gens, de pouvoir en faire un métier, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau en fait. Bonne nouvelle pour les curieux, contrairement à celui du Père Noël, l'atelier de Sandy peut se visiter et est ouvert toute l'année. De quoi faire durer la joie et le bonheur d'offrir bien au-delà du 25 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada